Récemment, donc tout ceci n'était que des rapports jusqu'à présent, mais récemment, nous avons amélioré l'outil pour permettre également des téléchargements depuis Excel vers Oracle. Parce que les retours de nos clients étaient que WebADI n'est pas très convivial et pas très rapide non plus. Et pour cette raison, nous avons intégré une fonctionnalité de téléchargement. Donc, nous venons de commencer à développer ces téléchargements. Pour l'instant, nous n'en avons qu'environ 20, mais ce nombre va augmenter. Ça tombe très très bientôt, et laissez-moi vous montrer un exemple basé sur la création pure de réquisition. Donc, vous choisissez en tant qu'utilisateur l'un de ces téléchargements. Alors, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez créer de nouvelles réquisitions, vous allez choisir le mode de création. Et ensuite, l'outil va générer un fichier Excel qui est vide, et alors vous pouvez entrer les données et les télécharger. Mais vous pouvez aussi choisir le mode création ou mise à jour, et puis vous pouvez interroger les réquisitions existantes et les modifier, ou en créer de nouvelles. Alors, laissez-moi interroger des demandes de 2006. Et ici encore, vous voyez les étapes, balayage, course et sortie. Et puis, une fois que la requête est terminée, nous voyons un fichier de sortie. Dans ce cas, il est activé avec des macros, et ils mettent en sobriance les couleurs pour que, par exemple, vous voyez quelles colonnes vous êtes autorisés à mettre à jour. Colonnes grises ou en lecture seule. Et les colonnes jaunes sont les colonnes obligatoires. Donc, si vous créez de nouvelles fiches, vous devez fournir les colonnes jaunes ou des valeurs pour les colonnes jaunes obligatoires. Donc, dans ce cas, nous ne sommes pas autorisés à mettre à jour le numéro de réquisition pour les réquisitions existantes, mais nous sommes autorisés à mettre à jour la description de l'entête. Et ainsi de suite. Donc, laissez-moi, dans ce cas, laissez-moi juste copier-coller le... Entrez la description de l'élément comme en tête à titre de test. D'accord. Donc, on peut copier et coller comme ça, et ensuite, un outil comprendra quelles fiches ont été modifiées et traitera ces téléchargements. Nous pouvons aussi créer de nouveaux dossiers. Pour aller plus vite, je vais juste copier certaines de ces colonnes jaunes. Bon, donc, nous avons deux nouvelles lignes que nous pourrions aussi créer manuellement. Donc, ici, nous avons une liste de validation des valeurs très similaires au formulaire Oracle. Par exemple, nous avons une organisation d'inventaire valide et un lieu de livraison. Disons que l'un est Iris et nous avons besoin d'un demandeur et disons qu'il devrait y avoir un fournisseur. Ensuite, nous avons besoin d'un article en stock. Vons voir ce que nous avons. Par exemple, une batterie de chariot-élévateur. Voyons voir. Et celui-ci est cher. Disons que nous n'en voulons qu'un. Nous pourrions aussi modifier le prix. C'est juste par défaut. Disons 1140 $ et nous le voulions pour le 1er janvier 2023. Bon, maintenant, nous avons des mises à jour et de nouveaux enregistrements. Et en tant qu'utilisateur, vous sauvegarderez ensuite le fichier et vous téléchargerez le fichier complet depuis le dossier des téléchargements. C'est pourquoi cet outil est bien plus rapide que WebAdi et les autres outils du marché car nous traitons l'ensemble des données en bloc sur un serveur. Donc, par exemple, vous pourriez même l'utiliser pour mettre à jour des centaines de milliers d'articles d'inventaire. Et il fonctionnerait toujours. Et ensuite, traitez les données en masse sur un serveur. Dans ce cas, malheureusement, tout s'est terminé par une erreur. La date de besoin doit être postérieure à aujourd'hui et ici, le compte de charge est invalide. Et ici, la révision est invalide. Mais maintenant, dans le fichier de sortie, qui montre ces erreurs, nous pouvons corriger les données. Par exemple, ici, la date de besoin. Nous pouvons dire que cela devrait être, disons, le 30 octobre 2023. Et ensuite, espérons que nous pouvons traiter ces enregistrements. Ok, pour les autres, on pourrait aussi regarder celui-ci. Le compte de charge est invalide. Que pouvons-nous faire? On pourrait probablement copier et coller les informations du compte de charge de lignes précédentes et espérer que cela résoudra le problème. Ok, voyons voir. J'essaie de retraiter ces enregistrements. Choisissons le fichier et téléversons-le. Ça fonctionnait. Et après, que cela soit terminé, pour nous faire rendre de nouveau le résultat. Ok, ça a l'air mieux. Donc, on a eu un petit succès. Le dernier est toujours invalide pour cet élément parce que je ne l'ai pas changé. Mais nous avons traité les mises à jour et nous avons aussi de nouvelles demandes créées. Donc ici, tu vois ces deux-là. Nous trouverions maintenant ces nouvelles demandes dans Oracle. Et oui, c'est surtout la fonctionnalité du nouveau téléchargement. Il y a, bien sûr, beaucoup plus à montrer autour de cet outil. Donc, il a des options d'importation automatisées depuis différents autres outils. Depuis votre éditeur, depuis les centres de commandes d'entreprise. Et surtout, depuis Discoverer. Nous avons une migration Discoverer assez automatisée pour que vous puissiez utiliser l'outil pour migrer rapidement tous vos classeurs Discoverer dans l'outil. Et si vous souhaitez en voir plus, contactez-nous et nous pourrons organiser une démonstration personnalisée. Merci.